Musique Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing de ma Birchbox du mois de juin. Malheureusement elle va sortir en juillet puisque j'ai dû la recevoir le 28 ou le 29 juin. J'ai pas eu le temps de la filmer avant, puis de toute manière le temps que ça charge sur Youtube, elle aurait pas été avant juillet sur internet. Donc c'est vrai que ça a pris pas mal de retard apparemment par rapport au Covid. Les box n'étaient pas prioritaires par rapport à d'autres colis, et du coup je l'ai reçu vraiment tardivement. Normalement par contre je devrais recevoir ma box de l'été beaucoup plus tôt, puisqu'elle devrait arriver mercredi si tout va bien. Elle a été envoyée en colissimo par rapport à la box de juin qui elle était envoyée en envoi standard. En fait le site Birchbox s'est excusé auprès de nous. Il y a des personnes encore qui ne l'ont pas reçu, je crois celle de juin. Et en fait ils ont laissé jusqu'au 15 juillet pour la réception, et à partir du 15 juillet il faut leur renvoyer un message pour leur dire qu'on ne l'a pas reçu. Donc voilà, j'aurais bien aimé la recevoir bien avant, mais je me suis même demandé si j'allais faire cette vidéo. Et au final je l'ai fait parce que tout simplement déjà j'avais envie. Et puis moi avant de m'inscrire sur Birchbox, j'ai regardé sur Youtube d'autres vidéos des unboxings pour savoir ce qu'il y avait dans les box, enfin ce qu'il pouvait y avoir, et j'ai regardé des unboxings de l'an dernier, enfin d'il y a plusieurs mois et de l'an dernier, et d'il y a deux ans il me semble, parce que ça devait déjà exister. Donc je me dis que ça peut quand même aider certaines personnes à se décider. Et puis voilà, comme je vous dis j'avais envie de faire la vidéo, et je pense que c'est une raison suffisante. Donc voilà la box de juin, elle se présente comme ceci, enfin elle se présentait comme ceci. Je l'ai déjà ouverte du coup, puisque je n'avais pas trop envie d'attendre de tourner la vidéo. D'habitude le jour où je reçois la box, je filme, mais là comme je vous ai dit je l'ai reçu fin juin. Donc j'ai quand même ouvert et testé un seul produit, le reste je n'ai pas testé. Donc c'est Magic Hour, voilà, elle est comme ceci, donc avec un oeil en doré de cœur et des mains. Elle n'est pas vilaine, mais ce n'est pas ma préférée des trois après, ça va, mais je n'avais pas fait attention. Le derrière est orange, orange un peu pastel, plutôt joli, voilà. A l'intérieur il y a un petit guide pour en connaître un petit peu plus sur la lune et l'astrologie de Wow Moon. Donc je ne l'ai pas, j'ai feuilleté vite fait, je n'ai pas lu, donc ça part de la nouvelle lune, la pleine lune, les signes des zodiacs, tout ça, l'actuel de la lune. Donc ça peut être plutôt sympa, si vous, comme moi, vous ne connaissez pas grand chose là-dessus. Après ce n'est pas mon truc préféré, tout ce qui est astre et tout ça, mais pourquoi pas pour découvrir des petites choses. Après il n'est pas très très épais, donc la lecture va être rapide je pense. Ensuite à l'intérieur, comme d'habitude, la pub pour Splendiste, le manuel, enfin le petit livret avec les produits qui sont dedans expliqués, donc je ne l'ai pas lu du coup. Et oui, juste une petite précision dans la vidéo précédente, je crois, et peut-être dans la première, je me suis trompée à un moment. J'ai dit, j'ai parlé d'échantillons pour certains produits et ce ne sont pas des échantillons, mais des miniatures, puisque les échantillons on n'a pas le droit de les vendre en fait. Et si jamais il y avait un échantillon dans une boîte, il ne ferait pas partie des 5 produits, ce serait vraiment un produit en plus, puisqu'il n'y avait pas le droit de se faire de l'argent sur des échantillons. Donc les produits qu'on a dans les boîtes sont soit des formats miniatures, donc plus petits, ou soit le format vente qui est le vrai format, le grand format. Donc on va pouvoir commencer et du coup à l'intérieur j'ai eu cette petite chose, alors pour tout vous dire au début je ne savais pas ce que c'était, parce que c'est la marque Kieze et c'est marqué. C'est Calendula Deep Cleansing Foaming Face Wash. Donc clean, wash, bon si je savais que c'était pour nettoyer, mais après j'ai eu du mal parce qu'en fait à l'intérieur de chaque boîte de juin, il y avait normalement un produit, un nettoyant pour le visage adapté à votre type de peau. Et donc si je comprends bien, c'est pour peau normale à peau grasse. Je n'ai même pas senti. Ici ça va, ça ne sent pas mauvais. Donc c'est, ça ne tombera pas plus bas. 30 ml, donc ça doit être le format miniature. Ensuite il devait y avoir un produit pour les cheveux, donc soit shampoing, après shampoing, il me semble. En fait toutes les boxes du mois de juin, on savait à peu près le contenu sans savoir vraiment quel type, enfin quel produit exactement, mais on savait à peu près ce qu'il allait y avoir. Et donc moi j'ai eu un shampoing de la marque Oblépica Sibérica, je ne le connais pas du tout. Et je ne sais pas si c'est, ok c'est un shampoing de nutrition et réparation à l'hydrola d'argousier bio. Bon, pour cheveux fragilisés et abîmés. Oui parce que dans ma description Birchbox, j'avais mis que j'avais les cheveux abîmés. Mais ça va, ils ne sentent pas mauvais. C'est vrai que j'ai fait une décoloration pour avoir cette couleur-là et la décoloration ça les abîme carrément et ils étaient déjà abîmés avant. Donc je regrette de ne pas en avoir pris soin en amont, mais bon c'est un peu tard. Donc voilà pour ce petit shampoing, alors à tester, pourquoi pas. Après en ce moment j'utilise des produits particuliers pour éclaircir ma couleur et pour réparer intensément. Mais je testerai quand même. Et ce shampoing fait 50 ml, donc c'est une miniature. Ensuite j'ai eu ce petit élixir, donc c'est huile visage élixir nuit de la marque Huygens. Je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Donc c'est tout tout petit et il fait 5 ml. Si je ne me trompe pas, la version, le format vente fait 30 ml. Donc voilà c'est tout petit, autant dire qu'il n'y a pas intérêt de le chavirer. Et cet élixir, qu'est-ce qu'il promet ? C'est un... Petite coupure la poste, et passer le chien à aboyer. Donc cet élixir, je disais, est donc un concentré régénérant, et point. Je n'en saurais pas plus. C'est à mettre le soir apparemment, il ne faut pas en mettre le matin, alors pourquoi, j'en sais rien. Je ne sais pas. Donc ça va être à tester ce soir, j'en mettrai, il faut que je relise le bouquin, c'est marqué dedans. Et je vous mettrai ces bienfaits sur la vidéo. Prochain produit, c'est de la marque Brave New Care, avec mon super vaccin. Donc c'est un gel... Attendez que je le trouve. Un illuminateur de corps et cheveux, avec de la menthe, du pro-vitamine B5 et du sucre hydratant. Ah, sucre hydratant, j'espère que ça ne colle pas. Donc celui-ci, je l'ai ouvert. Ah bah non, du coup, j'en ai testé deux des produits. Je l'ai ouvert et j'ai essayé un tout petit peu, parce que de prime abord, ça fait un petit peu peur. Voilà, c'est très, très, très brillant, très pailleté. Pour l'odeur, alors oui, c'est vrai que ça sent la menthe, c'est pas désagréable. C'est une gelée, en fait, c'est un peu bizarre. Et donc, ça se met dans les cheveux et sur le corps. Et je voulais tester, parce que je me suis dit, c'est super foncé. Moi qui ai la peau claire, ça va peut-être se voir beaucoup. Et en fait, non, parce que si vous en mettez un tout petit peu, c'est vraiment des micro, micro, micro paillettes. C'est irisé, en fait. Et bah, ça ne choque pas du tout. Et je dirais même que j'ai pas dû en mettre assez. Ou alors, il n'y a pas eu assez de lumière et ça ne se voyait même pas sur moi. Donc, c'est à réessayer. Après, sur les cheveux, je ne sais pas trop. Faudrait voir, parce que c'est un petit pot quand même. La contenance, c'est 50 ml. Et le dernier produit, cette fois-ci, je l'ai choisi. C'est un mascara de la marque Clinique. J'avais pas choisi Marcel. Oh, je ne sais plus. On avait le choix entre Marcel Clinique et je ne sais plus quoi. Bah, j'ai dû choisir Clinique. C'est celui que j'ai dans la boîte. C'est un format miniature également. Et celui-là, en fait, je l'ai déjà testé. Parce que j'aime bien les mascaras. Et en fait, il ne me convient pas tant que ça. Parce qu'il fait des cils vraiment naturels, je trouve. Et moi, ça ne me va pas parce que j'aime bien qu'on voit les cils, en fait. Enfin, j'aime bien avoir un effet faux cils. Et du coup, je veux que ça apporte de la longueur et de l'épaisseur. Et celui-ci, en fait, je dirais qu'il apporte pas tant que ça de longueur. Et niveau épaisseur, c'est pareil. Enfin, j'ai trouvé la brosse un petit peu sèche la première fois. Et même maintenant, en fait. Donc, je le remettrai, je pense. Mais je rajouterai dessus une couche d'un autre mascara pour que ce soit mieux. Après, les autres marques, les deux autres marques qui le proposaient, je ne les connaissais pas non plus. Donc voilà, il fallait bien choisir. Voilà, c'est terminé pour la box du mois de juin. Je ne saurais pas dire si elle me plaît vraiment ou pas. Parce que le shampoing, c'est vrai que j'en ai déjà. Et puis, bon après, réparateur, déjà, c'est bien. C'est adapté à mon profil. Le mascara, c'est pas top pour moi. Ça ne veut pas dire qu'il ne plaira pas à d'autres personnes. Le gel pour le corps, pourquoi pas. Mais il faut que je regarde si en en mettant un petit peu plus, ça se voit. Mais sans que ça fasse trop. Le nettoyant pour visage, à essayer. Mais après, ils ne sont pas mauvais. Donc, pourquoi pas. Et je craque. Et l'élixir pour le visage, à essayer le soir. Il faut vraiment que je relise ses propriétés. Après, en général, les élixirs comme ça, ça marche plutôt pas mal. Enfin, c'est assez puissant. Donc, pourquoi pas. En tout cas, j'ai hâte de recevoir ma box de l'été. Si vous ne savez pas, en fait, il n'y a pas de box en juillet et en août. Il y en a une seule au mois de juillet qui regroupe les deux. Et le paiement se fait en une seule fois. Donc, on paye 27,80€ en une fois. Et on reçoit donc 10 produits. Et normalement, à l'intérieur, si je ne me trompe pas, il y a 5 formats vente. Et il y en a pour une valeur totale d'un minimum de 100€. Donc, ça vaut le coup quand même. Et cette fois-ci, elle n'est pas envoyée dans une boîte, mais dans une pochette. Et moi, je n'ai plus la choisir. Il y a bleu ou rose. Donc, moi, j'ai choisi rose. Après, j'ai hésité parce que la bleue était plutôt pas mal aussi. Je ne sais pas si vous avez vu la mouche. J'en ai vraiment marre en ce moment. Bref. Donc, je ne sais pas si vous pourrez choisir parce qu'il me semble qu'il y a jusqu'à une certaine date pour pouvoir le faire. Après, les deux sont jolis. Donc, bon, voilà. Je pense que c'est plus l'intérieur de la pochette qui compte que l'extérieur. Bon, ben voilà. Cette vidéo unboxing Birchbox Tardif est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à utiliser mon lien de parrainage qui est en barre d'infos. Si mes vidéos vous plaisent, abonnez-vous. Mettez un pouce bleu. Cliquez sur la cloche pour être averti dès que je sors. Une vidéo où je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.